MUSIQUE Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 17 au 23 février. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu liker la vidéo, vous abonner, et que nous avons rendez-vous tous les mardis soirs pour un direct, un live de 21h à 22h, que vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Instagram, Twitter, la page Facebook, et bien évidemment, et que votre vidéo pour le mois de mars est en ligne. Enfin dernière chose, si vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez. Bélier, ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, nous allons retrouver deux planètes qui ont changé de signe, d'abord le Soleil qui passe au Poissons, et ensuite Mars, votre planète maîtresse, qui rentre en Capricorne. Donc elle a déjà un petit pied dans le Capricorne dès lundi, et c'est votre planète maîtresse, donc ces aspects sont toujours très importants. Elle vient de... donc de... d'aborder votre secteur de carrière. Alors Mars, elle a plusieurs interprétations, ça peut être que vous allez vous investir à fond dans un travail que vous devez absolument terminer dans des délais précis, elle peut aussi signifier la colère, souvent le Bélier est quelqu'un qui se met en colère facilement, il est un peu sous peau lait comme on dit, et dans ce secteur du ciel, et bien évidemment vous pouvez vous mettre en colère contre un supérieur, contre quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, un parent par exemple, et bon, vous quand vous exprimez votre colère, c'est un petit peu tonitruant, on vous entend même dans la cage d'escalier, donc... mais je ne pense pas que vous aurez de colère vraiment virulente, étant donné que Mars va être en bon aspect avec le Soleil. Donc le Soleil, lui, il rentre en Poissons qui est un des signes les plus doux du Zodiac, en tout cas en apparence, parce que parfois bon, le Poisson est mystérieux, il cache un petit peu son jeu, et vous, en ce qui vous concerne, le Poisson régit un secteur d'ombre, votre secteur d'ombre, donc vous ne cachez pas grand chose, et c'est vrai, quand on considère le vrai Bélier, c'est quelqu'un de franc, de direct, de sincère, donc sous l'emprise des Poissons, je vous conseille de rester vous-même, de ne pas chercher à entourlouper qui que ce soit, mais aussi à faire attention, à vous méfier de ceux qui veulent vous entourlouper, parce que vous pourriez, étant donné que le Soleil ne vous protège pas, il est dans l'ombre de votre signe, donc vous pourriez avoir affaire à des gens qui cherchent à vous influencer, et peut-être à vous mentir aussi. Lundi et mardi matin, la Lune sera voyageuse, elle va occuper en effet le Sagittaire, elle va vous donner envie de vous évader, alors est-ce que vous aurez envie de partir loin d'ici et de vivre des aventures, ou alors est-ce que vous aurez envie de vous évader face à une situation qui ne vous plaît pas, vous savez l'évasion étant à ce moment-là une forme de fuite, mais bon, je ne crois pas. MUSIQUE Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons des changements importants dans le ciel. L'arrivée du Soleil en Poissons, par exemple le 19, et Mars qui rentre en Capricorne. Alors je vais commencer par Mars, parce qu'elle est déjà, depuis dimanche, rentrée dans ce signe avec lequel vous entretenez des très bons rapports, hein, vous êtes en confiance avec le Capricorne, c'est un signe sérieux, solide sur lequel on peut se reposer, et vous, vous aimez ça, vous avez besoin toujours de vous reposer un petit peu sur, de pouvoir compter sur les autres, hein, c'est important pour vous, Taureau. Donc ce Mars qui représente évidemment les batailles qu'on peut mener, les idées, qu'on peut vouloir imposer, les actes, les actions, les décisions, tout ça est représenté par Mars, et donc bon, vous aurez plus de facilité que d'habitude à nous donner votre avis, à partager, voire imposer vos idées, et vos opinions aussi, et en outre, comme c'est un secteur de voyage, vous pouvez très bien, bon, faire un voyage, mais cela dit, bon, le Capricorne n'est pas forcément un signe de voyage, lui, hein, le secteur, hein, où se trouve Mars, c'est un secteur de voyage. Alors peut-être que vous allez travailler dans le voyage, hein, ou que vous allez préparer un voyage, vous voyez, il y a une notion quand même de travail avec Mars, mais peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, en tout cas pas pendant que Mars est en Capricorne, parce que le Capricorne, c'est vraiment un signe de stabilité. Ensuite, bon, le Soleil en Poissons, il est aussi en très bon aspect avec vous, d'ailleurs le Soleil et Mars vont être pendant presque tout le temps, en bon aspect entre eux. Donc, bon, c'est votre secteur de projet, alors ça colle, hein, avec ce que je viens de vous dire sur Mars, vous allez peut-être projeter des vacances, et... ou même partir en vacances, hein, puisque nous sommes dans une période de vacances, donc, bon, tout ça va un petit peu dans le même sens. Mercredi et jeudi, la Lune occupera le Capricorne, donc elle va forcément être en conjonction avec Mars, et Mars est en bon aspect avec Uranus, donc bon, tout d'un coup, si vous êtes du 1er décan sur tout, vous aurez une idée, ou alors vous prendrez une décision assez rapide, plus rapide que d'habitude, et vous étauderez tous ceux qui vous entourent, parce que d'habitude vous prenez votre temps, hein, on peut pas dire que vous soyez quelqu'un de rapide, mais c'est pas une critique, hein. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, le Soleil entre en Poissons, le 19, et Mars est entré déjà en Capricorne. Bon, on peut pas dire que ce soit des... des configurations extrêmement positives, ben c'est pas négatif non plus, hein, tout simplement ce sont des... des ambiances un petit peu différentes. Alors avec Mars en Capricorne, on sait que le Capricorne, c'est votre secteur d'argent, mais c'est pas l'argent que vous gagnez, hein, je vous l'ai toujours dit, c'est plutôt de l'argent que vous devez réclamer, ou de l'argent que vous pouvez toucher parce qu'on vous fait une donation, ou que vous touchez un petit héritage, ou alors un dédommagement, hein, vous avez eu des dommages chez vous et on vous rembourse les travaux. Tout ça ce sont des exemples, des hypothèses, donc utilisez si possible, hein, tout ce que vous avez en votre pouvoir pour obtenir que ça s'accélère un peu, parce qu'avec Mars en Capricorne, les choses sont lentes, hein, c'est un signe de terre, ça prend du tout, prend du temps. Alors, bon, je vous connais les Gémeaux, vous êtes quand même un petit peu impatients, de nature, vous aimez que les choses aillent vite en tout cas, et là vous allez obligatoirement avec Mars devoir pas mettre le poing sur la table, mais bon, faire comprendre que on a intérêt à vous payer quoi, que ce n'est pas admissible, que ces retards ne sont pas admissibles. Ensuite on a l'entrée du Soleil en Poissons. Le Poissons c'est votre zénith, c'est le zénith de votre thème, il représente votre carrière et ses aléas, les succès que vous pouvez obtenir, mais aussi les échecs, hein, on est dans les... toujours... c'est un signe double, hein, les Poissons, donc on est dans les deux possibilités. En ce qui concerne le premier décan qui va recevoir cette semaine les aspects du Soleil, je pencherai plutôt pour les succès, étant donné que vous allez recevoir très bientôt un bon aspect de Saturne qui va vous poser, qui va vous permettre de vous stabiliser et d'avoir une espèce de tranquillité que vous n'aviez pas eue depuis très longtemps. De bonnes journées vendredi et samedi avec la Lune en Verseau, votre signe de voyage, hein, alors peut-être que vous allez partir en vacances ou tout simplement que vous allez trouver un moyen un petit peu original qui change pour, bon, voyager dans votre tête, vous ouvrir l'esprit aussi à d'autres choses, peut-être à travers une lecture, un film, vous voyez, de toute façon vous parviendrez à vous changer les idées. CANCER et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, il y a à la fois une bonne nouvelle et une moins bonne. Bon, la bonne nouvelle c'est que le Soleil rentre en Poissons et que c'est toujours une période agréable pour vous, parce que le Poissons est un signe qui est en amitié avec vous, et puis Mars rentre en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle va s'opposer à vous, elle est déjà d'ailleurs, hein, et si vous êtes du 1er décan vous devez sentir qu'il y a un rapport de force, que vous êtes en colère contre quelqu'un, ou que vous avez un choix un petit peu difficile à faire. Quoi qu'il en soit, quand Mars est face à vous en Capricorne, il y a aussi à attendre, hein, parce que le Capricorne, comme je l'explique toujours, c'est un signe de lenteur, c'est pas... c'est jamais très rapide. Donc si vous attendez quelque chose, il va falloir être patient, hein, et ne pas ronger votre frein, parce qu'une opposition Soleil-Mars, en général on ronge quand même un peu son frein. Donc, bon, mon petit conseil, c'est d'essayer d'atténuer votre nature extrêmement réactive, on va dire, si vous ne voulez pas vous friter avec tout le monde, parce que Mars face à vous, et bien, vous aurez l'impression que les autres sont agressifs, ce qui sera faux, hein, ce sera interprété de votre part, peut-être exagéré, donc prenez du recul et vous vous demandez si vraiment, vous devez réagir fortement ou si vous devez laisser passer. Et d'ailleurs, la présence du Soleil en Poissons pourrait justement vous rendre plus indulgent, et comme le Soleil et Mars vont être en bon aspect tous les deux, je pense qu'on va pencher pour l'indulgence, parce que ce serait dommage de vous énerver comme ça après les gens. Alors le Soleil en Poissons, c'est aussi une période où vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez, et c'est possible donc que vous entrepreniez quelque chose avec quelqu'un, ou que vous cherchiez, que vous partiez à la recherche d'une personne avec qui travailler, avec qui vous associer, ou avec qui faire quelque chose. Donc bon, vous partez dans des bonnes conditions. Une bonne journée, mais ça ne veut pas dire que les autres seront mauvaises, c'est dimanche avec la Lune qui va passer par les Poissons, et d'ailleurs il y aura très vite après une nouvelle Lune bien évidemment, donc la Lune en Poissons elle vous donne envie de voyager, ou elle vous permet aussi de voyager puisque ce sont les vacances, donc il est très possible que vous partiez, ou alors qu'on vous rende visite, mais il y a du mouvement en tout cas le week-end. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, on a des changements dans la configuration, le Soleil va rentrer le 19 en Poissons, et Mars vient d'entrer en Capricorne. Alors on ne va pas dire que ce sont des signes qui sont extrêmement positifs ou agréables à vivre pour vous, le Lion, mais bon, c'est des... comment dire, des périodes de l'année où, par exemple avec Mars en Capricorne, ça correspond à votre secteur du travail, donc c'est une période où vous allez peut-être travailler davantage, ou alors avoir quelques petits soucis de relation avec des collègues, ou avec un supérieur, mais je dirais plutôt des collègues. Vous pouvez aussi, avec un Mars en Capricorne, avoir un petit problème de santé, mais pas, vous voyez, pas quelque chose de grave, un inconfort, c'est-à-dire vous avez mal au trapèze, vous avez mal au dos, bon des choses très banales finalement, mais qui vous handicapent forcément au quotidien, et ça vous met de mauvaise humeur. Avec Mars, on n'est jamais de très bonne humeur, sauf quand elle est vraiment en très bon aspect, conjointe à Jupiter, bon, on n'y est pas. Donc essayez de ne pas être trop dur avec ceux qui vous entourent, surtout au boulot, parce qu'avec Mars, vous aurez tendance à être un petit peu... trop ferme, on va dire, un petit peu trop autoritaire. Et alors ce Mars va être en bon aspect avec le Soleil, qui rentre en Poissons donc à peu près au même moment, elles sont, les deux planètes sont en harmonie, mais les Poissons ce n'est pas non plus votre tasse de thé, c'est un signe d'eau, ils sont trop émotifs pour vous, et alors il y a une partie de vous qui va être Poissons pendant quelques jours, ça ne va pas durer longtemps là, c'est le premier décan, donc il y aura... vous aurez l'impression de vous ramollir, parce que vous serez plus sensible, plus émotif, plus réceptif aussi aux autres. Profitez-en, c'est une période où vous aurez beaucoup d'intuition. Lundi et mardi matin, vous aurez droit à une Lune en Sagittaire, qui est un des signes les plus sympathiques de votre Zodiac, à vous le Lion. Donc vous vous sentirez peut-être pas admiré, mais on vous fera des compliments par exemple, ou alors vous serez content de vous d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous serez content tout simplement parce que vous serez en vacances, et que vous aurez des loisirs et que vous vous sentirez bien dans votre peau. Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, nous avons des changements qui vous sont pour la plupart favorables. D'abord Mars est rentré en Capricorne, un signe en harmonie avec le vôtre, et puis le 19, le Soleil va rentrer en Poissons, le signe qui vous fait face sur la roue du Zodiac. En ce qui concerne Mars, elle est vraiment très bien placée, non seulement en signe, puisque en Capricorne elle est exaltée, mais aussi en secteur, parce que c'est votre secteur 5 et c'est un secteur où on se fait remarquer, on brille, on prend les bonnes initiatives, on prend les bonnes directions en règle générale. Donc vous aurez une énergie qui va être très bien canalisée, et qui va certainement vous amener à avoir un petit succès, ou quelque chose dont vous pourrez être fier. Alors ne jouez pas les modestes, comme beaucoup de Vierges le font, refusent les compliments, rougissent... Bon, vous aimez pas vous faire remarquer, ça je le sais, à moins que vous soyez ascendant Lyon, c'est possible. Mais bon, alors essayez d'accepter quand même les compliments, de remercier la personne, de ne pas avoir l'air de rejeter les compliments. Et puis bon, c'est aussi très possible qu'il y ait du plaisir dans l'air avec Mars en 5, peut-être que vous êtes en vacances et que vous allez vous livrer à votre sport favori. Bon, je sais qu'en général les Vierges ne sont pas d'une grande sportivité, c'est plutôt les sports cérébraux. Mais bon, il y en a quand même malgré tout, on ne peut pas vous définir uniquement avec votre signe, c'est ça que je veux dire. Ensuite donc le Soleil rentre en Poissons le 19 et se trouve pour l'instant, premier décan, face à vous et en bon aspect avec Uranus, de la même manière que Mars d'ailleurs. Il se trouve que très certainement vous allez faire des rencontres, ou que vous allez être en compagnie de personnes que vous ne connaissez pas très bien. Si vous partez en vacances, par exemple, vous pourriez partir en groupe, avec un groupe. Bon, je ne dis pas les colonies de vacances, mais je ne sais pas, vous allez peut-être acheter un voyage ou acheter une semaine à la montagne par exemple. Deux bonnes journées, mercredi et jeudi avec la Lune en Capricorne, et de toute façon elle va passer sur Mars et elle sera en bon aspect avec le Soleil. Donc si vous êtes du premier décan, en tout cas ce sera vraiment des bonnes journées, vous pourrez être fier de vous et encore une fois je vous engage à ne pas dévaloriser ce qu'on vous dit, ou même si vous vous sentez content de vous, ne vous en empêchez pas parce que ça fait du bien, ça détend, on est mieux dans sa peau quand on s'accepte. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux nouveaux éléments dans le ciel, d'abord Mars en Capricorne, elle vient d'y entrer, et ensuite le Soleil en Poissons. Alors Mars en Capricorne on ne peut pas dire que ce soit, comment dire, une configuration facile, parce que vous allez avoir probablement une décision à prendre, et on sait que les Balance n'aiment pas prendre des décisions, ou que c'est vraiment difficile pour vous parce que vous hésitez, c'est vraiment la nature même de votre signe, c'est l'hésitation. Donc Mars va probablement accentuer cette notion d'hésitation et vous n'arriverez pas à vous décider, à dire ce que vous avez à dire, ou à peut-être entamer une action, je ne sais pas, il y a quelque chose, je veux dire avec Mars on démarre en général et vous hésiterez à démarrer ce que vous avez à démarrer. Mais vous pouvez aussi, il y a de la colère chez Mars, être en colère après quelqu'un de la famille, même si vous êtes en vacances, vous serez mécontent et bon comme d'habitude vous l'exprimerez qu'à moitié, parce que vous aurez peur qu'on ne vous aime plus... Il y a toujours cette notion de difficulté à s'affirmer pour les Balance, parce qu'elles ont peur de déplaire. Donc il faudrait avoir un petit peu plus confiance en vous, et puis confiance en l'autre aussi, parce que bon, je veux dire si la personne en question vous aime, c'est votre conjoint, c'est votre enfant, c'est un parent, c'est pas parce que vous allez vous affirmer face à lui ou à elle qui va plus vous aimer. Donc ça c'est un truc irrationnel, vraiment. Je pense qu'il faut que vous soyez un peu plus dans le rationnel, mais c'est pas avec le soleil en poisson que vous serez dans le rationnel, parce que le soleil en poisson il est très dans l'imagination, le rêve, et étant donné que c'est votre secteur du travail, eh bien alors soit vous allez devoir utiliser votre imaginaire pour le travail, si vous êtes un créatif par exemple ce sera excellent pour vous, soit vous aurez envie de rêver assez au travail parce que vous préféreriez être en vacances qu'au bureau. Vendredi et samedi, bon c'est le début du week-end, la Lune est en Verseau, moi je vous prévois des plaisirs pour ce week-end, peut-être que vous allez partir quelque part avec vos enfants ou que vous ferez quelque chose avec vos enfants, vous irez quelque part au cinéma, au théâtre, il y a une notion un petit peu de spectacle dans le secteur 5 que la Lune va occuper, ce sera en tout cas un besoin chez vous. Générique Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine, deux changements dans le Zodiac qui vous sont favorables. D'abord il y a eu dimanche l'entrée du Soleil en Capricorne, pas du Soleil, de Mars d'ailleurs, en Capricorne, et Mars c'est une de vos planètes maîtresses avec Pluton, et sa présence en Capricorne est plutôt bienvenue parce que c'est un secteur d'activité, mais vous savez d'activité plutôt de communication, d'échange, alors peut-être que vous êtes dans le commerce et que vous avez un commerce dans un endroit où il va y avoir plus de monde, c'est possible, ou alors on peut envisager aussi que les vacances font qu'il y a moins de monde, parce que les gens, vos clients habituels sont partis en vacances, et alors donc vous serez dans les deux cas de toute façon obligés de faire des efforts, parce que c'est ce que fait Mars, il nous oblige à faire des efforts, mais bon c'est dans votre nature, vous ne rechignez pas à faire des efforts, et vous êtes souvent d'ailleurs gagnant parce que vous ne ménagez pas votre peine. Et puis d'ailleurs le Soleil va être aussi en bon aspect avec vous depuis un secteur où vous pourrez vous faire remarquer, vous pourrez briller, bon je sais bien que ce n'est pas non plus ce que vous désirez, vous aimez être plutôt celui qui va tirer les ficelles dans l'ombre, c'est ce qu'on dit du Scorpion, maintenant vous, vous n'êtes peut-être pas comme ça, mais en tout cas bon, là je suis obligée de m'en tenir aux généralités. Donc là avec le Soleil en Poissons, vous allez réussir ce que vous entreprenez, et si vous partez en vacances par exemple, vous allez être très content, il y aura du plaisir, et même peut-être à faire de nouvelles connaissances, alors que vous êtes assez méfiants avec les autres, et bien avec le Soleil en Poissons, vous le serez quand même un petit peu moins, vous ouvrirez la porte aux autres. Mercredi et jeudi pourraient être de très bonne journée, puisque la Lune va passer par le Capricorne et donc elle va être conjointe à Mars, en bon aspect avec Uranus, donc il y aura très certainement une rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui va se passer, qui n'était peut-être pas prévu d'ailleurs, et ça se passera bien malgré tout, parce que vous serez vraiment open, comme on dit, ouvert. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, des changements dans le ciel, pour vous comme pour tout le monde d'ailleurs, avec l'entrée de Mars qui vous quitte et qui est rentrée d'ailleurs déjà en Capricorne, votre signe voisin, et puis le 19, c'est le Soleil qui va rentrer en Poissons comme tous les ans, à peu près à la même date. Donc en ce qui concerne Mars, bon, aller dans votre secteur d'argent, alors bon, ça dépend des aspects qu'elle forme dans votre thème natal, mais d'une manière générale, c'est plutôt positif, dans la mesure où vous allez avoir la volonté, Mars c'est ça, la volonté, la détermination de gagner, travailler plus et gagner plus, ça c'est vraiment votre objectif de l'année d'ailleurs, puisque votre planète Jupiter, elle l'est aussi en Capricorne comme Mars, d'ailleurs elles vont se rencontrer, je vous tiendrai au courant. Mais donc pour l'instant c'est le premier décan et peut-être qu'il faudra, alors ou travailler plus pour gagner plus, ou réclamer de l'argent qu'on vous doit, ça c'est possible aussi. Dans les deux cas, faites-le tranquillement, c'est ce que conseille le Capricorne, c'est de prendre votre temps, de ne pas être dans la précipitation, comme vous l'êtes souvent parce que vous êtes un signe de feu, là on est sous le pouvoir, sous la gérance du Capricorne et de Saturne, puisque c'est la planète maîtresse du Capricorne, donc il faut prendre votre temps, il ne faut pas vous dire que vous n'avez pas le temps, il faut vous dire qu'il va jouer en votre faveur et que si vous allez au bon rythme, et bien vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Mars va être en bon aspect avec le Soleil, le Soleil y rentre en Poissons, c'est votre secteur du passé, de l'enfance qui gère également la maison, la famille. Alors on peut penser, c'est une des interprétations possibles, que vous allez partir en vacances dans une maison de famille, ou dans un endroit familier où vous avez vos habitudes et vous en serez absolument ravis. Vendredi et samedi la Lune sera en Verseau, il y aura du nouveau avec le Verseau, il y a toujours, ça change, ça bouge très vite, et donc bon probablement un petit déplacement, ou alors quelqu'un qui vous rend visite, ou alors c'est vous qui, ou vous allez faire du shopping tout simplement, mais je pencherais plutôt pour le petit déplacement si jamais vous allez partir au ski par exemple. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, et bien Mars est rentrée chez vous, ça c'est un événement, et puis le 19 c'est le Soleil qui va rentrer en Poissons, et qui restera en bon aspect avec Mars pendant vraiment plusieurs jours. Alors en ce qui concerne Mars, dans votre signe c'est le premier décan qui s'y colle, et bon il y a plusieurs interprétations, d'abord vous pouvez être en colère, parce que Mars en général il suscite la colère, ou enfin c'est quelqu'un, forcément qui vous met en colère, vous ne vous mettez pas en colère tout seul. Ou alors vous pouvez aussi avoir tout d'un coup énormément de travail, et être obligé vraiment de puiser dans vos ressources nerveuses, toutes vos ressources, votre puissance de travail et tout ça, pour venir à bout de ce qui vous est demandé. De toute façon il y a une notion d'effort, il faut faire des efforts, soit pour dominer votre colère, soit pour travailler davantage, et bien vous concentrer sur ce que vous avez à faire. mais ça portera ses fruits puisque Mars est en bon aspect avec le Soleil, et aussi en bon aspect avec Uranus, donc vous avez quand même... vous êtes bien entouré, on va dire que quoi que vous fassiez, ça va réussir, ça va marcher. Alors le Soleil en Poissons est en bon aspect aussi avec vous, il occupe votre secteur des relations avec l'entourage proche, donc il est possible que vous soyez partis en vacances avec vos proches, ou que vous alliez retrouver des frères et sœurs, des cousins, vous voyez, des gens peut-être que vous ne voyez pas très souvent, ou que vous voyez uniquement à l'occasion des vacances. En tout cas ce sera agréable, sympathique, il y aura une bonne ambiance, sauf ceux qui seront un petit peu en colère à cause de Mars, ou qui auront... ce n'est pas forcément de la colère, c'est des émotions fortes. Donc vous, les émotions fortes, vous n'aimez pas trop ça, donc voilà, après vous verrez bien comment les choses se déroulent. Dimanche prochain, la Lune occupera les Poissons, donc ce sera le début de la nouvelle Lune évidemment, et bon, ce sera plutôt, ça annonce un bon week-end, déplacements, visites, mouvements d'une manière générale, ou alors si vous restez chez vous, lecture d'un bon bouquin, là et vous serez vraiment bien dans votre peau. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, on va se concentrer sur Mars qui rentre en Capricorne, et le Soleil qui rentrera le 19 en Poissons, il va vous quitter pour un an. Bon, toujours est-il qu'on va commencer par Mars, puisqu'elle est rentrée dimanche en Capricorne, alors le Capricorne vous le savez probablement, c'est le signe qui vous précède, c'est votre signe d'ombre. Bon, est-ce qu'on peut dire que vous allez avoir, vous allez être un petit peu débordé de travail, c'est très possible, bien que ce soit la période des vacances, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que vous ne prendrez pas de vacances, donc vous pouvez être vraiment un petit peu surmené même, parce que trop de travail, et autre interprétation possible aussi, étant donné que Mars se trouve dans votre secteur d'ombre, c'est que vous aurez un peu moins la forme que d'habitude, vous pouvez avoir des petits coups de pompe, de fatigue, ou alors vous aurez l'impression que tout ce que vous entamez, tout ce que vous entreprenez n'aboutit pas, ou alors ça vous demande des efforts considérables pour que ça aboutisse. enfin bref, c'est pas une conjoncture très facile, bon cela dit elle va durer 3-4 jours pour chacun, il ne faut pas non plus s'affoler, c'est vraiment passager, et puis de toute façon c'est quasiment tous les ans ou tous les 18 mois. donc bon après ça dépend de la place des autres planètes, c'est jamais tout à fait la même chose. Pour ce qui est du Soleil en Poissons, il va être en bon aspect avec Mars, donc je ne suis pas du tout sûre que c'est le côté négatif de Mars qui va s'exprimer, parce que ce sont les deux planètes de feu, et que donc le Soleil qui quand même domine tout le monde, toutes les autres planètes sont à son service, donc le Soleil va être dans votre secteur d'argent. Donc peut-être que vous allez beaucoup travailler, mais que ça va aussi beaucoup vous rapporter. Et je ne dis pas que ça a une importance capitale pour vous, mais malgré tout je vous conseille vraiment de profiter, si vous avez l'occasion de faire de l'argent, saisissez-la et n'hésitez pas. Mais de toute façon ce n'est pas dans votre nature d'hésiter, et puis vous savez saisir les bonnes opportunités quand elles se présentent. Lundi et mardi matin, la Lune sera en Sagittaire, donc c'est votre secteur des projets. Mais c'est aussi votre secteur des habitiés, des relations, peut-être que vous allez retrouver une relation professionnelle que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou alors que vous allez, vous aurez besoin d'un coup de main et que vous allez tomber sur quelqu'un qui peut vous donner ce coup de main. Ça peut être une journée avec un petit coup de chance. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, on va pouvoir vous souhaiter votre anniversaire, puisque le soleil rentrera dans votre signe ce jeudi. Mais auparavant je voudrais vous parler de Mars qui vient de rentrer en Capricorne et qui est en harmonie avec vous les Poissons. Elle occupe votre secteur d'entraide, d'amitié, de solidarité, enfin des valeurs que la plupart des Poissons défendent avec beaucoup de coeur, avec beaucoup de volonté et de désir, toujours d'aider les autres d'être là quand ils ont besoin de vous. Et c'est ce que vous allez faire avec ce Mars en Capricorne, vous allez vous démener pour aider quelqu'un ou pour comment dire être actif ou active au sein d'un groupe, au sein d'une association. Souvent vous appartenez à des associations, c'est dans la nature des Poissons. et avec Mars pour allié, parce qu'elle est vraiment votre allié là, eh bien vous allez être efficace dans ce que vous ferez. Alors ne jouez pas les timides, ne restez pas dans votre coin. Si vous faites quelque chose de bien, faites le remarquer, parce que bon après tout les autres le font, pourquoi vous vous le feriez pas ? Il ne faut pas être trop discret dans ce genre de choses, je ne dis pas qu'il faut en faire 3 tonnes, et dire oui c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, non, mais à un certain moment quand même le faire remarquer, surtout de manière à ce que les autres ne s'attribuent pas ce que vous vous faites, parce que c'est ce qui vous arrive la plupart du temps quand vous ne vous manifestez pas. On s'attribue des mérites qui pourraient vous revenir à vous. Donc ne vous laissez pas dominer par votre timidité et votre peur d'être mal jugé, ce qui ne sera pas le cas du tout étant donné que le soleil donc arrive dans votre signe et ça vous met en vedette, en valeur. C'est-à-dire que toutes vos qualités à partir de jeudi 1er décan vont être mises en avant, mais vos défauts aussi, donc on reparlera plus en détail la semaine prochaine de ce soleil en Poissons. La Lune sera en Capricorne mercredi et jeudi, donc elle vous sera favorable puisqu'elle va passer sur Mars, donc elle va vous donner un petit coup d'énergie, de volonté, de dynamisme, de détermination, mais toujours dans cette volonté d'aider les autres. Maintenant c'est vrai que vous pouvez avoir à demander aussi vous de l'aide, c'est possible, mais vous n'aimez pas trop ça, ou alors vous le faites indirectement en vous plaignant, en disant que ceci ou cela ne va pas, donc ça oblige les autres à vous dire veux-tu que je t'aide ? Je vous dis au revoir, profitez bien de cette semaine, et si vous voulez encore plus d'horoscope, vous allez sur le site de RTL, ou sur celui du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. à la semaine prochaine ! Musique 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 Musique